Et le loup les ravis et les disperses. Le mercenaire s'en prie parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en paix d'un prédit. Je suis le bon berger. Je connais l'un prédit et elles me connaissent. Comme le père le connaît et comme je connais le père. Et je donne un but pour mes prédits. J'ai encore d'un prédit qui ne sont pas de cette berger. Celle-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix. Et nous aurons un seul troupe, un seul berger. Amen. Il y a deux sections principales au sujet de Jésus comme notre berger. C'est dans les comparaisons. La première partie C'est Jésus le berger contre les fouleurs. Et cela a fait avec l'autorité du pasteur. L'autorité dans la vie des brebis. L'autorité dans la vie des brebis. Certains ont l'autorité. Un pasteur doit avoir l'autorité. Un pasteur doit avoir l'autorité. Dans la vie des brebis. Ce n'est pas l'autorité qui lui est conférée par les brebis. C'est l'autorité qu'il a méritée en tant que leur pasteur. Contre le voleur. Qui est le voleur? C'est celui qui veut être le pasteur d'autres personnes sans autorité. Qui veut diriger d'autres personnes sans autorité. Qui veut entrer dans les vies des autres. Et les amener à lui obéir. Alors qu'il n'a pas le droit. Un pasteur usurpateur. Un pasteur usurpateur. Ceux qui aiment se tenir dans les vies des autres. Parler dans les vies des autres. Alors que leurs voix ne sont pas connues. Alors qu'ils n'ont pas été présents dans les vies des autres. De ces gens-là. Ceux qui veulent contrôler les autres. Jésus se compare. Je suis le vrai berger. Les autres sont des voleurs. Et il établit ce qui fait de lui le vrai berger. Et ce qui fait des autres, des voleurs. Qui a compris cela? Ça c'est la première partie. La deuxième partie. C'est Jésus contre le mercenaire. Et cela parle de l'engagement. Il y a une différence entre le berger et le mercenaire. Le berger et le mercenaire. Ça fait ressortir la différence dans l'engagement. Dans l'engagement. Le mercenaire. Le mercenaire. C'est celui qui gagne de son ministère. Le berger. C'est celui qui perd. Afin que les brebis puissent gagner. Le mercenaire. Le mercenaire. C'est celui qui gagne de son ministère. Et le Seigneur Jésus dit. Que le test. Que le test déterminant. C'est le danger. Le danger. Le péril. Quand la brebis. Les brebis sont en péril. Le péril. Le péril est le test du berger. C'est alors que les motifs. Qui ont amené l'homme. Cet homme a servi Dieu. Sont révélés. Il y a plusieurs. Qui aiment l'œuvre. Pour ce qu'elle offre. Et il y a d'autres. Qui font l'œuvre. Avec leur vie. Et ils sont prêts à déposer leur vie là-dedans. Le berger. Le berger. Le pasteur. Contre les voleurs. Une question d'autorité. Un enjeu. Un enjeu d'autorité. Le berger. Contre le mercenaire. L'enjeu de l'engagement. Qui a compris. Qui a compris. Ce sont les deux principales sections. Les trois premiers éléments de Jésus comme berger. Faut ressortir son autorité. Les quatre derniers éléments. Les quatre derniers éléments de Jésus comme pasteur. décrivent son engagement. Son engagement aux brebis. Deux choses majeures essentielles caractérisent un pasteur. Caractérisent le pasteur. L'autorité. L'autorité. Et. L'engagement. Et il y a des pasteurs contrefaits. Appelés des voleurs. Ils veulent manipuler les vies des autres. Et prendre le crédit pour les vies des autres. Sans l'autorité. Sans le droit. Ils ne l'ont jamais mérité. D'autres personnes font le travail de fond. D'autres personnes font le travail de fond. Et eux, ils veulent assumer. Le droit de parler dans les vies de ces personnes. Et tirer crédit. De la beurre des autres. Des voleurs. Des belges voleurs. Et puis Jésus contraste la deuxième catégorie. Les bons bergers. Le bon berger. Contre le mercenaire. Contre le mercenaire. Contre le mercenaire. Contre les jobistes. Ceux qui ont dans le travail. Pour le bénéfice. Pour le salaire. Pour la dignité. Pour la célébrité. Pour ce que les brebis peuvent leur donner. Pour ce que les brebis peuvent faire pour eux. Le pastorat basé sur le salaire. Quelle que soit la nature de ce salaire. Que ce soit pécunier. Que ce soit la célébrité. Ou quelque autre nature de ce salaire. Les mercenaires. Les mercenaires. Ils le font comme un emploi. Et Jésus dit. Le vrai pasteur. Il s'y met à fond. Il met sa vie. En jeu. Le vrai pasteur. Il met sa vie en jeu. Il se soucie des brebis. Il se soucie des brebis. Et il dépend au prix de sa vie. Et le Seigneur Jésus dit. Le danger. Et le péril. C'est le filtre. Entre le mercenaire et le berger. Le Seigneur Jésus dit. Quand le danger vient. Quand le loup vient. Quand la brebis est menaçée. On saura alors si les brebis avaient un pasteur ou un berger. Ou alors s'ils n'avaient qu'un mercenaire. Qui a compris les deux classifications. Puisque c'est un long passage. Je ne voulais pas que nous fassions ce que nous avons fait le matin. Tout d'abord le verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger du troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire entrer par la porte? Le droit de propriété. Celui qui entre par la porte. Il n'y a pas de raccourci dans le fait d'entrer dans les vies des gens. Celui qui ne tire pas profit des gens. Celui qui entre par la porte. Celui qui mérite le droit d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Les droits de propriété. Droits de propriété. Droits de propriété. Il est entré par le long chemin légitime. Il a pris ces gens-là depuis la conversion. Il est entré dans leur vie à travers le ministère. En faisant quelque chose pour eux. Il ne les a pas achetés. Il est entré dans leur vie en les servant. Le Seigneur Jésus avait un certain nombre de co-ouvriers. Il y avait sept femmes qui le suivaient. et la Bible dit que ces puissantes femmes avec toute leur dévotion, leur dévouement d'amour avec leur fait de casser l'albâtre avec tout leur capital du capital du business familial. Toutes ces femmes Salomé Susanne Marie de Magdala Marthe Marie de Bethany Toutes ces femmes La Bible dit La Bible dit que Jésus avait le pouvoir, l'autorité sur ces femmes parce que c'était des femmes de qui il avait chassé des démons. Il avait d'abord rendu ministère. Il avait d'abord rendu ministère. On entre dans la vie des gens en leur rendant ministère en les servant. On n'entre pas par la fenêtre. La Bible dit dans un Timothée dans deux Timothées qu'il y a plusieurs faux docteurs qui entrent dans les vies des femmes qui sont chargées de péchés avec des promesses faciles avec des promesses faciles des marchands de paroles des marchands de paroles des manipulateurs des passions non comblées les manipulateurs des passions latentes non comblées des exploitants des points aveugles dans les vies des autres des voleurs des voleurs des voleurs des voleurs le berger n'est pas un voleur il est un ministre de l'évangile il a le temps pour les brebis il entre dans leur vie de manière légitime de manière juste de manière ouverte de manière transparente il entre dans les vies des brebis pas en tirant profit d'eux pas par la manipulation pas par la corruption pas par la corruption pas par leur point aveugle d'une manière honorable d'une manière droite le berger a le droit de propriété il a la légitimité il a la légitimité pour être dans la vie des brebis il a des droits il entre par la porte pas par la fenêtre il n'entre pas par la fenêtre il ne victimise pas les vulnérables il ne victimise pas les vulnérables il ne leur raconte pas des histoires mensongères écoutez certains hommes entrent vos vies par la porte et vous donnent l'occasion de leur dire non et vous donnent une occasion une opportunité de les connaître avant de les accepter ils entrent par la porte j'avais deux amis au Nigeria les deux l'un d'eux m'avait dit qu'au collège il avait aimé une certaine fille et il voulait conquérir son coeur alors il a aidé à apprendre à aller à vélo il a usé de toutes les manières pour le coup latin il a fait son devoir pour la conquérir il a suivi la voie normale pour donner à cette fille l'occasion de dire oui un jour alors qu'il s'est forcé à l'amener à apprendre comment aller à vélo cet autre frère à l'époque il n'était pas encore un frère il était un escroc il est venu dire à son ami les filles ne sont pas aussi chères que ça les filles ne sont pas aussi chères si tu veux quelque chose si tu veux quelque chose si tu veux quelque chose go straight to the point go straight to the point what you are doing there all these manners you are just wasting your time she knows what you want for her you are better fool who don't know how how to say what you want look je vais te montrer qui est ta fille là je vais aller tout droit vers elle je vais aller tout droit vers elle sans te galanterie sans tout de même mannés je vais étirer ses seins et tu vas la voir je vais toucher her breath et vous allez voir comment elle laughed ouvertement je vais monter tout droit à la fille il went boldly to the girl held the breast of that girl and touch it and the girl laughed that gentleman qui voulait entrer par la porte who wanted to enter through the gate il n'a pas parlé à une autre fille pendant 20 ans pour 20 ans il n'a pas parlé à une fille 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 tellement il était déçu il était tellement déçu son ami voulait lui donner des raccourcis son ami voulait lui donner des raccourcis son ami voulait lui donner des raccourcis son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs son ami qui bat tout droit là c'est des voleurs raccourci voleur je t'aime, dis ta part je t'aime, dis ta part je t'aime, dis ta part c'est fini c'est les tricheurs les voleurs thieves ce n'est pas comme ça qu'est le bon berger il veut entrer par la porte il veut entrer par le consentement il veut entrer par la dignité même s'il y a des fenêtres dans la vie de cette personne il ne veut pas entrer par la fenêtre parce que il est le berger de la même manière les pasteurs n'entrent pas dans la vie des gens en profitant de leurs problèmes il leur donne la liberté ils peuvent le suivre et pourraient ne pas le suivre dans l'ancien testament le seigneur a dit si tu achètes un esclave hébreu et il te sert pendant sept ans tu dois le libérer tu vas le libérer et après l'avoir libéré et quand tu l'auras libéré et quand tu le libères ne le laisse pas s'en aller dans la pauvreté établis-le, règles-le comme on dit établis-le comme on dit rends-le autonome sur le plan économique remets, rends-le sa dignité d'homme rends-le autosuffisant amène-le à pouvoir se prendre en charge donne-lui la dignité donne-lui de l'amour donne-lui sa dignité d'homme et puis la Bible dit après que tu auras fait tout cela quand il peut prendre soin de lui-même quand il peut se passer de toi s'il te dit j'aime mon maître et ma vie est bonne avec lui alors amène-le au tabernacle perce son oreille il sera ton esclave pour la vie Dieu entre dans l'engagement les engagements là où il y a les engagements quand il y a la dignité et la clarté Dieu n'entre pas dans les engagements enracinés, fondés sur les manipulations quand tu as vidé quelqu'un de toute sa dignité quand il est il est accroché comme un chien habitué il est accroché avec une dépendance droguée, de courtumance soit par la pauvreté soit par une gloire reflétée il a besoin de toi quand les gens ont encore besoin de toi pour leur vie ici-bas sans dignité n'acceptez pas leurs engagements qui ne va pas s'engager là où son pain est beurré c'est un syndrome de survie ce n'est pas les engagements spirituels c'est des engagements à base de process rend à quelqu'un sa vie give back someone's life rend lui sa dignité give him back his dignity rend lui un homme make him a man give him back his manhood c'est ce que Jésus fait il prend la prostituée il prend la prostituée il prend la prostituée il lui rend sa dignité 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 c'est après si elle veut le suivre qu'il accepte cet engagement tous les engagements qu'on a pris à base de reconnaissance parce qu'on a fait du bien aux gens All the commitments that we took based on, that we accepted, based on recognition because of people's gratitude of what we have done. Because they have no choice. They want to survive. Heaven does not enter into such commitments. What's understood? If a girl... You have already a big post and you start paying your school. And then you ask your wife to pay for the school fees that you pay. And you marry a woman like that. Really? You're a man of slaves. When you meet a school fees that you pay them for school fees, you take your wife and you pay them to go to school. When she ends, if you have the grace of waiting, wait for her to come. If she wants from you, it's just that she wants your son or not. Tricheur Cheat Voleur Thief What's understood the litter? Entre par la porte Mérite le droit D'être dans la vie de cet homme Rends aux hommes leur dignité Exalte-les Faites-les des hommes S'ils choisissent De suivre Dieu va soutenir leur engagement Ils seront tiens Et tu seras leur Ils seront tes brebis Et tu seras leur berger Par choix Par dignité Par piété Par justice Par ministère Entre par la porte Que l'engagement de personne Ne soit un inservissement Que les hommes te suivent Parce qu'ils t'aiment Ils te connaissent Ils t'admirent Sous-titrage Société Radio-Canada